Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 28 mai 2024 et bon je vous l'avais dit un peu, le lundi sans les américains mais en plus les anglais étaient aussi en congé alors autant vous dire que les volumes proches de zéro, il ne s'est rien passé les marchés terminent légèrement en hausse en Europe mais l'un dans l'autre c'était vraiment Waterloo morne pleine et alors on s'est concentré sur les discours de certains membres de la BCE et franchement quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend on se demande si les gars ils n'ont pas écrit leur discours avec leurs pieds parce que franchement ça ne ressemble plus à grand chose pour l'instant mais ça nous a occupé en tout cas pendant quelques heures en attendant le retour des anglo-saxons qui va se faire dès ce matin Donc oui, petite journée, le DAX qui termine en hausse de 0,46%, la France qui termine en hausse de 0,44% et l'Italie qui termine en hausse d'un peu plus de 0,7% la Suisse qui fait 0,2-0,3% c'était évidemment pas l'euphorie, les marchés se sont relativement bien comportés mais il y avait très très peu de volume alors effectivement quand il y a peu de volume c'est pas vraiment une référence sur le comportement d'un indice et d'ailleurs il y avait même un article dans la presse ce matin où les gars ils expliquaient qu'ils disaient oui mais quand il y a moins de volume des fois les gens sont obligés de décaler le bide à la baisse et forcément ça peut mettre plus de pression tout comme ça peut faire l'autre dans l'autre sens bref c'est du meublage aujourd'hui quoi que vous regardiez dans les médias financiers on a essayé de meubler c'est ce que je suis en train d'ailleurs de faire ce matin on a essayé de meubler pour dire oui on était là quand même, il s'est passé des trucs il y avait des choses à raconter mais non, il n'y avait rien, il y avait zéro volume il y avait quelques petites news qui se couraient après à droite à gauche et franchement c'était nul nul parce que pas de volume donc heureusement aujourd'hui ça repart comme en 40 il y aura un peu plus de choses à dire alors ce qui est assez intéressant c'est que le point le point que j'ai trouvé dans la journée qui était relativement intéressant à observer mais plus psychologiquement qu'au niveau des marchés et c'était qu'il y a eu monsieur Philippe Leyn alors Philippe Leyn c'est l'économiste en chef de la BCE Philippe Leyn il y a eu une interview hier et dans l'interview il a dit que le rythme de baisse des taux de la BCE serait à ajuster en fonction de la baisse de l'inflation à savoir si les taux baissaient en juin comme c'est prévu et que l'inflation ne baisse pas après il n'est pas sûr que les taux continuent à baisser sans blague alors donc le mec il nous a fait l'eau ça mouille, le feu ça brûle montée en haut enfin bref toutes les tautologies que vous voulez pour essayer de nous dire qu'on s'en bat déjà effectivement si l'inflation baisse les taux vont baisser mais si l'inflation continue de ne pas baisser voire pire de monter les taux ne baisseront pas voire peut-être ils vont monter ça bouge un peu en parallèle plus ou moins donc l'endroit c'est assez logique mais hier comme on était tellement à la recherche d'informations et bien on a dit oulala il a dit un truc super important non 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 il a dit juste ce qui pourrait se produire si ça allait dans cette direction il n'a même pas dit qu'ils allaient baisser les taux oui a priori on sait que la BCE va baisser les taux mais il a dit surtout on baissera les taux mais il faut que l'inflation continue à baisser aussi derrière donc voilà et tout le monde était super content de ça donc comme vous pouvez le comprendre hier on s'est contenté de peu donc ce qu'il faut retenir c'est qu'hier et bien on a regardé ce qu'il y avait à regarder on n'a pas fait grand chose et puis on s'est contenté de regarder les quelques nouvelles qui circulaient alors on a vu qu'il y a un actionnaire qui s'appelle Petrus Advisor qui a pris plus de 5% dans le capital de Temenos et qui commence à remuer dans les bancards donc ça va forcer le management à se bouger un tout petit peu on parle à droite à gauche du remplacement d'Hermetti en Suisse on parle d'un remplacement à l'interne mais pour l'instant l'UBS ne veut pas commenter on parle de Julius Baer qui tourne autour de FG mais certains disent que c'est déjà tombé à l'eau mais c'est que des rumeurs et personne ne veut commenter donc en fait c'est assez rigolo il n'y a pas de volume il n'y a personne qui est là il y a quelques news qui circulent mais personne ne veut commenter les news donc ça tombe bien il n'y avait vraiment rien à dire hier c'était vraiment une toute 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 petite journée avec vraiment pas grand chose à signaler on signalera néanmoins ce matin que l'Asie fait un peu le miroir du reste donc le Japon est en baisse de 0,3% Hong Kong est en hausse de 0,3% et la Chine fait la moyenne elle ne fait rien du tout ce matin pourtant le gouvernement chinois a annoncé un nouveau plan de soutien de 47 milliards pour aider les fabricants de semi-conducteurs qui sont impactés par les tarifs douaniers américains mais on s'en tape complètement il ne se passe rien le pétrole remonte à 78,91 ça c'était assez intéressant hier soir je suis tombé pas à hasard sur un journal de 20h en France où il y avait une émission sur la baisse des prix de l'essence essence qui a massivement baissé ces derniers temps en France et donc la conclusion du reportage c'était qu'on était quand même passé de 1,90 à 1,80 sur l'essence ouh la folie tout le monde était super content les gens qui étaient interviewés étaient heureux que le pétrole baisse bon ils ont oublié qu'il y a deux ans et demi en arrière ils payaient le pétrole K1 enfin leur essence 1,40 et puis la conclusion c'est que la logique oui évidemment on sait pratiquement on sait le pétrole va baisser ces prochains mois donc vous pouvez déjà commencer à dire que le pétrole va monter ces prochains mois parce que quand les gars au 20h en France ils viennent vous dire ou en Suisse d'ailleurs ou n'importe où ailleurs ils viennent vous dire oui le pétrole il va baisser on le sait ouais d'accord on verra ça plus tard donc le pétrole est à 78,91 et pour l'instant il remonte par rapport à hier l'or ne fait pas grand chose le bitcoin est à 68,250 il ne fait pas grand chose non plus l'Ethereum est à 3,825 et il rebaisse depuis qu'il a reçu l'approbation de son ETF bref il se passe que dalle et ça va commencer à chauffer à partir de maintenant alors tout le monde est bien évidemment concentré sur l'inflation on l'a vu avec l'interprétation du discours de M. Hulene qui était le point central de la journée d'hier et donc du coup tout le monde se dit maintenant il faut voir vraiment ce qui va se passer sur l'inflation ça tombe bien parce que l'inflation ça sera en fin de semaine en fin de semaine on aura donc le PCE américain vous le savez je vous ai déjà dit hier je vous le redirai demain puis probablement je vous le redirai jeudi mais en tout cas vendredi il y aura le PCE et il y aura aussi l'inflation en Europe le CPI européen qui nous donnera une bonne tendance de cette inflation et de savoir si la BCE ils vont peut-être baisser plus que les taux prévus allez savoir on va trouver quelque chose pour l'instant aujourd'hui il n'y a pas grand chose ce qu'il faut retenir quand même c'est que cet après-midi il y aura le Consumer Confidence aux Etats-Unis la confiance du consommateur c'est pas le truc qu'on regarde le plus en ce moment parce qu'on n'aime pas trop s'il y a des mauvaises nouvelles mais depuis quelques temps la tendance est un tout petit peu à la baisse et il y a toujours une crainte qu'à un moment donné tout d'un coup le consommateur il serre la vis parce que ça devient trop compliqué pour l'instant c'est pas le cas ça tient qu'à un qu'à un mais attention quand même à ce chiffre là qui pourrait être intéressant et puis à partir de demain on pourra commencer à parler des chiffres bien sûr du GDP américain qui sortiront jeudi mais pour l'instant ça reste encore relativement calme les futurs sont en hausse de 0,15% aux Etats-Unis mais les anglo-saxons sont de retour donc il devrait y avoir un petit peu plus de news ces prochaines heures parce que franchement là aussi en ce qui concerne les nouvelles on a l'impression que plus personne n'ose rien dire pendant que les américains sont en vacances mais ça devrait revenir gentiment aujourd'hui voilà techniquement les marchés sont relativement bien disposés on voit que les marchés européens qui devaient rebondir ont commencé à rebondir un tout petit peu les américains sont au plus haut de tous les temps on a presque oublié de parler de Nvidia puisque Nvidia est toujours là mais c'était fermé hier mais aujourd'hui elle va certainement reprendre la hausse en direction des 1250$ puis après pour aller rattraper Apple et Microsoft parce que quand même il serait temps que les choses deviennent un petit peu plus intéressantes pour Nvidia donc voilà encore une fois très court ce matin désolé mais je ne vais pas brasser de l'air plus que temps parce que mis à part enfoncer des portes ouvertes et puis vous dire que monter en haut et descendre en bas et bien c'est des tautologies je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire donc je vous souhaite une excellente journée je vous encourage à vous abonner quand même à la chaîne Swisscote en français et à liker cette vidéo parce que de toute façon demain ça va redevenir chaud patate avec plein 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 de nouvelles super intéressantes j'en doute pas une seconde et puis d'ici là profitez bien de cette journée d'automne parce qu'il fait toujours moche, froid, gris et il pleut et ça commence à être extrêmement fatigant bref à demain allez bye bye Sous-titres par Jérémy Camus